Leur formation, c'est une association, éducation populaire, affiliée à la Fédération Française des MJC, donc un peu très éduc-pop, excusez-moi les sportifs, on m'a dit que j'avais... Ah, je suis sauvée ! Alors voilà, avec un ancrage fort dans le Nord-Franche-Comté, donc Montbéliard, Sochaux, Peugeot, Alstom, voilà, bien industrieux, un territoire très industrieux, où l'éducation populaire était très liée aussi au mouvement ouvrier, donc on est dans cette mouvance-là. Donc, trajectoire formation à 25 ans cette année, et donc c'est un organisme de formation qui est sur toute la filière jeunesse des diplômes jeunesse et sport, donc du BAPAT, alors maintenant il ne faut plus dire BAPAT, du CPGEPS, BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, donc on a la particularité d'être sur toute la filière avec plusieurs options sur le BPGEPS. On a 100 stagiaires par an, voilà, sur la formation diplômante, pour vous donner un peu des repères. Je viens sur l'équipe, donc il y a 7 formateurs, CDI temps plein, quasiment, et puis on a 3 intervenants qu'on appelle intervenants complices, ceux qui ne savent pas, ils croient qu'ils sont salariés de trajectoire, en gros. Donc ça fait une équipe pédagogique de 10 personnes. C'est ceux-là qui vont être concernés par la démarche que je vais vous présenter. L'équipe, elle a entre 25 et 60 ans. Je pose tout de suite le fait que, dans le rapport à la FOAD, n'a rien à voir avec l'âge, c'est des conneries. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que les jeunes formateurs auraient plus d'appétence à faire de la FOAD, et les vieux seraient résistants, en tous les cas, sur l'équipe de trajectoire. L'âge n'a vraiment aucune influence, n'est pas un élément qui va dire la facilité ou la réticence. Alors, pourquoi la FOAD ? C'est très clair, c'est sous la contrainte. Nous, on n'a pas choisi de faire de la FOAD. Comme on a 50% de notre activité qui est dans la commande publique, donc essentiellement le marché du conseil régional, on n'est pas trop stupide. On sait bien que les organismes qui ne vont pas mettre de la FOAD dans leur réponse à appel d'offres vont être morts à court terme. Donc, on n'a pas envie de mourir, donc on s'est dit, il faut faire de la FOAD. Ça, c'est clair. En même temps, au-delà de la contrainte de la commande publique, je pense qu'il y a vraiment un mouvement, on pourra en rediscuter, qui fait que si tu ne mets pas du numérique dans ta formation, tu es has-been, tu es du vieux monde, etc. Bon, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est des conneries, mais bon, on veut quand même continuer à vivre, donc on se dit, on ne veut pas paraître has-been, donc on va mettre du numérique. Donc, clairement, la démarche, elle est sous contrainte, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas faire quelque chose d'intéressant sous la contrainte ? Donc, c'est le pari qu'on a dit. On ne choisit pas. Enfin, on ne choisit pas. Ce n'est pas une démarche volontariste, etc. On pose le fait, et ça, moi, en tant que directrice de trajectoire, je le pose à l'équipe pédagogique. On n'a pas le choix. D'accord ? On n'a pas le choix. On y va, et puis on va essayer de faire quelque chose de plutôt intelligent, même sous la contrainte. Voilà un peu le point de départ. En même temps, très vite, une fois que j'ai posé ça avec l'équipe, il y a eu des réactions en disant, oui, oui, OK, on n'a pas le choix, mais quand même, c'est aussi se mettre en cohérence par rapport aux pratiques professionnelles du champ. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas former des animateurs sans le numérique, alors qu'en demain, le numérique sera vraiment un élément clé de leur pratique professionnelle. Donc, finalement, on part sous la contrainte, mais on se dit que ça fait quand même sens et ça participe aussi, de mettre du numérique dans les formations, à accompagner les évolutions des pratiques professionnelles du champ de l'animation. Donc, on s'y retrouve comme ça et puis on y va. Alors, ce que moi, j'ai tenu, c'est le fait que ça soit nécessairement une démarche collective. Donc, je n'ai pas donné le choix aux formateurs, c'est-à-dire que moi, je vois beaucoup autour de moi des organismes qui partent au départ dans la FOAD avec les formateurs qui sont partants, ceux qui ont des appétences, etc. Moi, je pense que c'est une belle connerie parce que forcément, on fait des équipes à deux vitesses, après, on va avoir plus de mal à raccrocher les autres. Donc, moi, j'ai posé l'incontournable que c'était forcément une démarche collective et les dix personnes de l'équipe pédagogique étaient embarquées dans la démarche. Vous ne savez pas, c'était comme ça. Donc, on est tous embarqués. On a depuis des années la chance d'avoir une organisation pédagogique. On a une journée par mois d'ingénierie pédagogique. Donc, ça, c'est posé tous les mois à la journée d'ingénierie pédagogique. Donc, on s'engouffre dans cet espace-là de la journée mensuelle pour faire une formation action où on se dit que septembre 2018, juin 2019, tous les mois, la journée d'ingénierie, ça sera la journée sur la FOAD. Donc, c'est important, ce point-là, c'est que ça ne prend pas de temps sur le reste. C'est intégré au système d'organisation de travail collectif. Donc, on ne demande pas aux formateurs de prendre du temps sur le reste. Cette journée, elle existe. C'est dans les habitudes du travail d'équipe pédagogique. Et donc, la FOAD va venir là-dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose d'en plus, c'est quelque chose d'intégré. Symboliquement, le temps où on va mettre, où on va prendre le temps de la FOAD, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, cette démarche, cette formation action, on l'a pensée au premier semestre 2018. Moi, je dois être la pire de l'équipe, en gros. Donc, en même temps, je suis la directrice, je dois piloter, je mets en place cette démarche, je dois la piloter, mais c'est moi qui suis la moins à l'aise. Ça m'emmerde, la FOAD, je vais le dire comme ça. D'accord. Donc, je n'ai pas beaucoup de ressources, voilà. Donc, je me dis, il faut que je fasse un cahier des charges. Alors, c'est très bien que je ne sois pas à l'aise, parce que du coup, ça oblige à dire, enfin, ça évite tous les implicites quand c'est des spécialistes qui commencent à parler de FOAD. Donc, on se dit, il faut faire un cahier des charges. Et là, je dis, on rencontre Uniformation, et Uniformation fait le cahier, la conseillère d'Uniformation fait le cahier des charges avec nous. Vraiment, je n'aurais absolument pas pensé que c'était une ressource dans la démarche de mobiliser l'OPCA de ma LOPCO. Et ça, ça a été un élément clé, une ressource clé, parce qu'il y a une expertise de cahier des charges, puis une expertise d'achat de formation que nous, on n'a pas. Donc, à la fois, elle fait le cahier des charges avec nous, puis à la fois, elle s'associe au choix du... Alors, elle s'associe au choix de l'organisme de formation. Ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'elle a ciblé, parce qu'ils ont une base de données impressionnantes des organismes de formation, elle a pu trier tous les organismes de formation qui avaient déjà fait des formations de ce type-là. Et donc, on a choisi ensemble les 4-5 organismes à qui on allait envoyer le cahier des charges. Ça, franchement, nous, on n'aurait jamais eu cette expertise-là. Et puis, là, on aurait fait aux doigts mouillés, mais là, on a eu vraiment un appui technique dans le choix de l'organisme qui a été intéressant. Et donc, à l'issue de ce cahier des charges, on a travaillé avec le CREPS de Dijon, qui accompagne cette démarche. Et c'est le CREPS qui vient une fois par mois à trajectoire formation former les équipes. Et donc, là, on a commencé en septembre 2018. Donc, on va aller jusqu'en juin, juillet 2019. À ce stade, alors sur le contenu, Fred, je te laisserai répondre sur le contenu de la formation. Ce qu'on peut dire à ce stade, et j'ai fait le lien avec l'apport que vous avez eu hier sur l'innovation, parce que j'ai regardé ce que vous avez fait hier. Et puis, je me suis dit, tiens, avec où on en est là. Alors, j'ai regardé ça, je me suis dit, en fait, très clairement, quand on a lancé la démarche de formation action, on était dans l'innovation au sens de l'augmentation. On voulait juste adapter nos... améliorer un peu nos outils, mais on n'avait pas du tout, du tout envie de transformer. Voilà, donc, on a été... On voulait mettre un coup de vernis sur ce qu'on faisait, en fait, au démarrage. Et puis, chemin faisant, aujourd'hui, je peux dire qu'on est vraiment en modification. Ça veut dire que l'entrée FOAD nous permet de reconfigurer de façon significative, je reprends la définition, la tâche. Alors, attention, ce qui est bizarre et étonnant, c'est que ça n'a pas transformé nos pratiques du numérique, ça a transformé notre façon de penser la formation. Et là où c'était verrouillé, alors je prends l'exemple un peu... Ça nous a fait un peu rire, si vous voulez, on se revendique éduque pop, tout ça. Personne n'a jamais questionné comment on traitait l'éducation populaire en BPG. Je le fais, d'accord ? Eh bien, avec la FOAD, on est obligé de se poser la question, puis de dire, tiens, toi, tu fais comment ? Tiens, tu fais comme ça. Sans ça, mais personne ni se pose la question, ni partage ce qu'il fait. Donc, en fait, ça a changé... Ça n'a pas changé l'acte de former, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas changé l'acte de former. Ça a permis d'empoigner collectivement des pratiques de formation et des contenus que j'ai appelés ancestraux. D'accord ? Ça a ouvert la boîte de Pandore, en fait, où chacun faisait son petit business dans sa boîte, et puis ça allait être plus bien. Et en fait, le fait de dire, mais il faut, enfin, il faut, oui, il faut, on va mettre du numérique, eh bien, comment on le met ? Ça oblige à tout déplier, en fait, et puis à donner à voir ces pratiques de formation. Et du coup, donner à voir, ça veut dire donner à penser. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'impact, c'est vraiment de la modification, parce que ça a permis de penser l'action et de faire un travail collectif de conception. Et finalement, le levier essentiel, pour moi, l'impact aujourd'hui essentiel, c'est vraiment que tous les scénarios pédagogiques sont aujourd'hui partagés. Alors, bon, on s'est centrés sur le BPGEPS, mais aujourd'hui, les dix personnes de l'équipe pédagogique savent exactement quel scénario pédagogique pour l'UC1, quel scénario pédagogique pour l'UC2, et tout est repensé collectivement. Et ça, on ne l'aurait jamais fait sans la contrainte de l'AFOAD. Et du coup, clairement, on a mis en lien des contenus qui n'avaient jamais été mis en lien. Donc, en fait, c'est sous la contrainte qu'on a été beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait dans notre façon de penser l'action. Maintenant, donc, de penser l'action et puis vraiment de la travailler en scénario pédagogique. Moi, je trouve que c'est le gros, enfin, vraiment le gros levier de l'AFOAD, c'est que ça oblige le scénario pédagogique, ce qu'on ne fait pas quand on le fait au fil de l'eau. Là où j'en suis, moi, dans mes réflexions, pour moi, l'AFOAD, ça n'améliore absolument pas l'acte de former. Pour moi, c'est du pipeau, ça. Ce n'est pas un levier d'amélioration de l'acte de former. En revanche, ça permet de partager et d'en faire un objet de travail collectif, de se poser la question de comment on fait un acte collectif de former. Donc, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas du tout que ça soit une innovation pédagogique. on peut dire que ça ne change pas l'acte de former. En revanche, c'est un super levier pour mettre au travail des équipes de formation et pour déverrouiller des trucs qui n'ont jamais été requestionnés depuis. Voilà un peu l'expérience que je voulais vous partager. Je peux répondre à vos questions. Peut-être, Fred, tu dis un peu le parcours, comment vous l'avez conçu, vous ? Merci. Je vous dis un peu. Vous savez, les freins, voilà, l'ensemble des formateurs, comment ils le vivent, les freins n'étachent plus rencontrés pour la vie d'en temps. Ou au contraire, Sous-titrage FR ?